On l'attendait et on ne l'attendait plus. Eh bien, il arrive. Ce 4 septembre, la municipalité alésienne et la société COSIC ont officialisé le lancement des travaux du Multiplex. Première étape, les signatures. De la vente du terrain, de confirmation du dossier et de la fin des poursuites juridiques qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut y aller, on peut construire. Oui, c'est l'alésienne, mais on ne dirait même pas l'alésienne, on dira que c'est l'alésienne. Effectivement, c'est vrai que ça a été long et difficile. Après de longues années d'attente, de discussion, de procédure, enfin à l'aise de voir ce Multiplex. Les premiers rangs de fauteuil seront là et monteront sur la grande salle. Officiellement, le Multiplex va enfin voir le jour, on peut le dire, parce qu'on l'attend tous avec beaucoup d'impatience. C'est un projet qui a été, comme tout le monde le sait, long, avec pas mal d'embûches, on va dire, techniques et judiciaires. Aujourd'hui, ni nous, ni la mairie avons lâché prise, donc on a réussi à aboutir à un projet qui était, c'est vrai, pas évident dans les cadres juridiques et techniques aujourd'hui, qui exige un montage d'un ERP, donc l'établissement recevant du public de première catégorie, qui est un Multiplex. D'ici neuf mois, le Ciné Planète s'élèvera sur la dalle supérieure du parking de la Maréchale, racheté à la ville par la société Cossic. La ville, qui depuis quelques mois s'est chargée de réaliser les travaux préparatoires, notamment les consolidations et isolations des 3000 m2 de dalles par 40 tonnes de ferraille et 800 m3 de béton. Un gage de plus de la volonté de voir ce Multiplex enfin debout et en plein cœur de ville. Je crois qu'on a eu raison, il y a une dizaine d'années, de faire ce choix, puisque aujourd'hui, toutes les villes le font, que ce soit Nîmes, que ce soit Vex-en-Provence, font des Multiplex à l'intérieur des villes. Je crois que c'est une nécessité de redynamiser nos cœurs de ville et ça va contribuer évidemment à 300 000 entrées, je le souhaite, et c'est le souhait le plus tard que l'on fait, de redynamiser le nord d'Alès, qui en a bien besoin, qui va permettre à ce cœur de ville de se déplacer un peu vers le nord et d'équilibrer la ville. Plus besoin donc de courir hors les murs pour aller au cinéma. Et techniquement, un outil dernier cri, avec projection 100% numérique et son de dernière génération. Huit salles de cinéma, environ 1300 fauteuils, la possibilité de créer deux petites salles supplémentaires dans le temps pour arriver à 1500 fauteuils, une grande salle avec un écran de 20 mètres de 350 à 380 fauteuils, ça dépend de l'exécution finale des architectes, une deuxième salle avec un écran de 16 mètres équipé d'une salle de 250 ou 280 fauteuils, puis des petites salles avec des écrans de 10 mètres d'une centaine de places qui sont l'équivalent de l'écran de la grande salle des arcades aujourd'hui. Un projet qui marque également le début du plan de rénovation complet de la Place des Martyrs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...